C'est une personne qui s'est tournée de ses mains sur un tour à pied, à bâton ou électrique. Une balle d'argile pour la transformer en peau et reproduire l'objet plusieurs fois sans altérer ni sa forme ni sa taille. Il doit savoir préparer lui-même sa terre, issue au mieux de sa carrière, sinon l'acheter dans sa région de production. Il doit savoir concevoir lui-même ses vernis et glacures au mieux qu'il se peut en fabriquant ses couleurs à partir des pigments naturels transformés par ses soins. Il doit savoir construire son four qui fonctionne avec du bois, au gaz, aux électricités. Au pire, trouver un fabricant qui l'aidera. Il doit savoir reconnaître l'intensité du feu dans son four et les températures atteintes. Il doit savoir allier l'usuel et l'artistique en conférant à sa production une identité propre. Il doit savoir vendre son travail en échappant au vieux proverbe qui dit « pauvre potier, pauvre misère ». Si la plus grande partie de ces conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas parler de potier, mais plutôt de céramiste amateur, souvent donneur de leçons et adepte des marchés potiers. C'est méchant.